Ce que je sais, c'est qu'on a travaillé, on a bien travaillé, on a travaillé beaucoup avec Jacques pour essayer de construire la meilleure équipe possible. Quand je parle de meilleure équipe possible, je suis désolé, vous connaissez le basket aussi bien que moi. C'est fini le temps où on prenait 10 talents. Vous savez que pour construire une équipe, on ne prend pas 10 talents, on prend des profils qui nous intéressent. Et le profil, ce n'est pas uniquement les habiletés des joueurs, c'est également la mentalité du joueur, l'approche psychologique du joueur. Et je crois que là-dessus, avec Jacques, on s'est surtout attaché à cela, je crois, d'abord. Si vous me permettez une expression, on avait besoin de joueurs aussi qui n'avaient pas peur de mettre leur tête, ou avant, certains avaient peur de mettre leur petit doigt. Donc tout ça, on est en train d'essayer de changer cela, avec certainement un peu moins de talent. On n'a pas peur de le dire, mais qu'est-ce que c'est le talent, justement ? Et on a besoin de ça, et je crois que ça, on a bien travaillé. J'aurais dû commencer par deux points également. Je suis d'abord content d'une chose, on l'a peut-être lu déjà dans une certaine presse. Il y a Éric qui va encore travailler avec nous, qui va travailler avec nous, Éric Somme, dans un rôle bien précis. Pour anticiper peut-être l'une ou l'autre question, c'est surtout au niveau du commercial. Je peux vous dire que le niveau d'exigence est bien là, et que personnellement, je vais terminer par cela, mais je suis réellement optimiste de la manière et de l'approche dont Jacques fait preuve avec tout ce groupe. Mais ça, je lui donnerai la parole après. Voilà. Moi, j'ai parlé assez. Je donne la parole à Benoît. Pas facile de parler à partir du moment où Jean a dit beaucoup de choses. Je pense que ce qui est important, c'est de regagner la crédibilité, de regagner la confiance des gens. À l'image un petit peu, vous êtes revenu dans le barbie, puis en train d'être terminé, qui sera en or pour le 3 octobre. On essaie de se renouveler. Je pense qu'on est en fin de cycle. Ici, un changement de management, un changement de staff, un changement de coach. Et c'est les mêmes personnes aussi qui sont derrière. Donc je pense qu'on ne veut plus être arrogant. On l'a peut-être été à certains moments en annonçant des titres et en décevant. On veut surtout travailler, travailler quotidiennement, jour par jour, pour arriver à notre objectif. C'est un peu une année de transition. Est-ce que le monde a une position pour aller vers le fameux projet que Jo parlait à 5 ans ? J'ai un peu tout vécu. J'ai traversé un petit peu les orages et aussi pas mal de bonnes choses, parce qu'il ne faut pas effacer ce qui a été fait. Loin de là, je crois qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Mais il est clair qu'on devait peut-être recommencer un nouveau cycle. Et je crois que c'est un début de nouveau cycle avec une identité à retrouver et ne pas inventer. Il ne faut pas inventer l'identité que les supporters ont envie de voir. C'est des joueurs qui se battent. Une équipe qui se bat sur le terrain, qui est humble au début, et qui un petit peu tout au long, comme j'ai fait un petit peu tout au long de ma carrière, je pense, avoir ce souci du détail, ce souci de rigueur quand même continuelle, pour que tout le monde ait sa chance. Parce que je crois aussi que c'est important dans une équipe d'avoir une saine concurrence. Et que depuis le départ, je crois que ça doit être établi avec tous les joueurs. Tous les joueurs auront leur chance. Et depuis longtemps, depuis l'âge de 14 ans, j'ai toujours coaché une équipe, que ce soit en jeune, que ce soit en senior, jusqu'à l'âge de 44 ans, donc l'année passée. Je n'ai jamais arrêté de coacher en dehors du fait que j'étais professionnel. Je l'ai toujours fait bénévolement aussi, parce que je trouvais que c'était quelque chose, c'était vraiment un plaisir de le faire. Donc, tôt ou tard, je savais que j'arriverais à ce niveau, à un moment donné, de passer le cap de coacher.